Bonjour à tous, avec cette librairie JQuery, nous allons voir comment s'ajustent automatiquement les lecteurs vidéo, comme YouTube, Dailymotion et Vimeo, ce, quelle que soit la taille de votre navigateur. Il est prétendu que ce plugin permet une meilleure compatibilité des lecteurs sur les téléphones mobiles. Bon, pour ma part, un site bien codé selon les normes actuelles se passera fort bien de cet ajout. Bon, seulement c'est vrai, je dois dire que j'aime bien ce script, par ailleurs il y a l'avantage d'être léger. Ok, alors, avant de passer à la démo, voilà, qui est juste ici, vous êtes impatients de la voir, bien sûr. Bon, je vous mettrai le lien à la suite de la vidéo, voici le site donc de son auteur, voilà. Je vous mettrai le lien aussi, si vous souhaitez télécharger directement sur GitHub. Et ça, c'est autre chose, cela concerne donc la librairie, mais pour le texte. C'est-à-dire, voilà, bon, ici je vais raccourcir la fenêtre. Toc, et vous voyez, alors déjà pour la démo, sur le site de l'auteur, vous voyez sa vidéo de Vimeo, bon, ben, s'adapte en fonction, on va essayer de raccourcir encore un tout petit peu, là c'est à 70%. Mais les textes aussi, raison pour laquelle je vous mets aussi le lien de, comment je vais dire, sur GitHub. Bon, enfin, ce n'est pas tant le texte qui m'intéresse aujourd'hui, moi c'est la vidéo. Alors, donc, ma petite démo, que vous trouverez donc à la suite de la vidéo. Alors, ma petite démo, voilà, vous aurez donc cette archive, dans laquelle vous avez un dossier JS, un dossier style, et la page de démo. Alors, dans le dossier JS, vous avez donc deux fichiers, voilà, et dans le dossier style, vous n'en avez qu'un, avec d'ailleurs qu'une seule classe, c'est tout. Bon, enfin, bon, j'ai préparé ça comme ça, vous verrez chez vous. Bien. Alors, voilà, ici, j'ai mis trois vidéos. Une, de chez, le lecteur, donc, de YouTube. L'autre, lecteur, ici, Dailymotion. Et la troisième, Vimeo. Bien. Alors, je vais en mettre une en lecture. Bon, ces deux-là, vous les connaissez, puisque ce sont des précédents tutoriels. Bon, je vais mettre en lecture celle de Vimeo, pourquoi pas. Voilà, bon, j'ai enlevé le son. Alors, voyez-vous, quelle que soit la résolution du navigateur, la taille du navigateur, on peut penser à, bon, ben, un téléphone mobile, un smartphone, un iPhone, etc. Bon, ben, la vidéo ne s'arrête pas pour autant, vous voyez. Voilà. Bon, ben, c'est sympa, c'est tout bien. Bon, là, je remets dans la taille du navigateur. Alors, voilà. Bon, voilà le but de ce script jQuery. Bon, je vais arrêter la petite vidéo, c'est pas la peine. Voilà. Donc, de ce script jQuery. Alors, on va regarder un petit peu comment ça marche. Alors, donc, on va aller voir dans les sources. Alors, comme je vous l'ai montré dans l'archive, vous allez avoir une page démo dans son répertoire, la feuille de style. Un fichier que j'ai créé, function.video.js. Alors, si vous faites, si les textes vous intéressent, vous allez télécharger la librairie, donc, sur GitHub. Et puis, bon, ben, vous refabriquez un autre fichier. Vous marquez, par exemple, ben, function texte. Et ici, voilà, voici la librairie. Voilà. Bon. C'est pas le but, là. On va faire simple. Alors, pour votre démo, vous allez faire la chose suivante. Ici, ce qui nous intéresse, c'est la feuille de style, donc, dans le dossier style. La feuille de style, ben, vous lui mettrez le chemin qu'il convient, en fonction de là où vous allez placer, voire même en local, le, comment je veux dire, la démo. Et ensuite, si vous installez ce système sur votre site, bon, ben, vous changez les chemins. Donc, il y a ce fichier. Alors, ensuite, bon, on descend. Ici, avec la classe container, ben, vous allez créer vos div. Alors, il est à noter que cela fonctionne uniquement avec les e-frames. E-frames, ou, je ne sais pas trop comment on dit. Alors, pour ce qui concerne YouTube, là, ici, ben, vous mettez la taille qui vous convient, ici, d'entrée. Bon, là, c'est à 420, 315. Toujours pareil, ici, avec, dans la div, dans le bloc, donc, la classe container. Toujours e-frame, sinon, ça ne marchera pas. Là, ici, concernant Dailymotion. Et, ici, ben, le dernier, pareil, hein, toujours dans un div, dans un bloc classe container. Avec un e-frame, hein, donc, là, concernant, ben, Jumeo, voilà. Et, tout en bas, en pied de page, eh bien, moi, j'ai mis, tout simplement, la, c'est pas la dernière version, hein, mais, enfin, bon, c'est l'appui, la librairie jQuery Google, voilà. Et, ici, nous avons, donc, le, comment je veux dire, le fichier jQuery, donc, que je vous ai montré tout à l'heure. Et, le fichier, au lieu de mettre les codes, ici, en bas, hein, le fichier, donc, function.video.js. Bon. Alors, je vous ai parlé, donc, de la classe container. Bon, elle est importante. Il y a juste une feuille de style pour ça. J'ai pas voulu tout charger sur la même page, donc, j'ai séparé, hein, voilà. Vous voyez, ici, vous avez une classe container, c'est tout, avec, en largeur, donc, 70%. Là, j'ai mis en margine, euh, auto, de manière à centrer, la, la vidéo, c'est tout. Alors, ça, bien sûr, vous pouvez l'enlever, ça, hein. Bon, si vous voulez le placer autrement, euh, vous l'enlevez, hein, sinon, il va se placer, elle va se placer à gauche, hein. Voilà, c'est tout. Moi, j'ai voulu centrer, donc, voilà. Alors, euh, maintenant, euh, le fichier function, donc, que j'ai créé, ici. Donc, euh, donc, euh, là, bien sûr, on déclare la fonction en lecture, ready, hein, ici. Alors, ici, donc, concernant l'iframe, euh, de YouTube, vous, enfin, moi, j'ai ajouté, donc, euh, l'url youtube.com. Ici, toujours conteneur, hein, donc, pour les sélecteurs, hein, ici, hein, donc, euh, pour Dailymotion, et ici, pour, euh, Vimeo, voilà. C'est tout, vous n'avez rien d'autre à faire de plus. Alors, maintenant, bien sûr, il y a d'autres, euh, d'autres types de lecteurs, plus ou moins connus, que je n'utilise pas, euh, ou il y a bien longtemps. Mais cela devrait fonctionner, j'ai lu ça sur le site de l'auteur, vous n'aurez qu'à le dire, sur GitHub, il me semble, enfin, je ne sais plus trop. Euh, effectivement, ça fonctionne aussi avec d'autres lecteurs, mais ça, je n'ai pas, euh, j'ai pas fait le tour, hein. Donc, je me suis limité, donc, à ces trois lecteurs. Voilà. Bon. Alors, nous allons revenir, ici, sur la feuille de style. Je vais rouvrir le navigateur. Voilà. Là, nous sommes à 70%. Bon. Euh, je vais modifier ma feuille de style. Voilà. Je vais mettre 90%. Voilà. Bon, allez, là, je suis port local, donc, hop, voilà. J'envoie ma feuille de style. Zou. Voilà. Voilà. Je rafraîchis ma page. Et voilà, là, je... Donc, la taille a changé. Alors, euh, je reprends... Oh, ben non, je fais marcher celle-là, c'est pas grave, j'ai coupé le son. Voilà. Bon. Alors, vous voyez, ici... Ah, j'ai du mal à choper le... Voilà. Donc, bon, là, ça s'étend, en fait, sur... sur deux écrans, hein, parce que j'ai... Je travaillais avec deux écrans. Donc, c'est énorme, hein, mais ça n'empêche pas du tout de bien fonctionner. Hop. Là, je l'ai démarré. Bon, allez, on va faire avancer un peu. Voilà. On va mettre un petit peu le son. Non, ben, c'est pas la peine. Bien. Alors, là, je laisse continuer. Voilà. Alors, vous voyez, la présentation que je fais, j'ai enlevé ma souris, là. Vous voyez, ça fonctionne très, très bien. Là, je diminue, je diminue, je diminue, je diminue. Voilà. Il n'y a pas de problème. Et nous étions, donc, si je ne me trompe pas, je vais remonter, voilà, à 90%, c'est ça. Voilà. C'est où ? Bon. Alors, ici, je vais remettre, donc, à 70%. Voilà. Hop. Je vais arrêter. Je rafraîchis ma page. Et voilà. Bon, je suis revenu à 70%. Donc, cette classe est importante. Voilà. C'est tout. Je voulais... Je voulais montrer surtout cette petite astuce. C'est bien foutu. Donc, vous allez savoir maintenant comment tester cette librairie, donc, chez vous, bien tranquillement. Alors, je pense avoir fait le tour. J'espère que cela vous rendra service. Et je vous dis à bientôt. C'est tout. Sous-titrage ST' 501